C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve inconditionnel de l'autre journal, l'autre rendez-vous incontournable de l'actualité sur espace. Nous sommes samedi 4 mai 2019. La première conférence diplomatique de Guinée s'est tenue à Conakry en début de semaine. Tous les ambassadeurs et consuls guinéens ont rallié la capitale pour l'occasion. Petit recap des moments pas forcément percutants. Interview décalée ce soir, nous recevons Jacques Oumpak, le rappeur engagé le plus pragmatique et graine les mots du pays, tout comme dans Chez Samson. Bonsoir et merci d'être au taquet. Les bonnes choses commencent maintenant. Djinguet. Lundi 29 avril 2019, s'est ouverte à Conakry la première conférence diplomatique de Guinée. En toile de fond à cette rencontre présidée par celui que Djinguet Sereng a surnommé le magicien de la paix Alpha Condé, la diplomatie au service de l'émergence de la Guinée. Des ambassadeurs, des chefs des missions diplomatiques et consulaires établis au pays ainsi que de celles de plusieurs autres pays. Les fonctionnaires internationaux y ont pris part forcément. Ce que je veux vous proposer, c'est d'abord le discours du ministre des Affaires étrangères, Mamadi Touré, le monsieur qui met les journalistes en prison. Excellences, messieurs les premiers ministres, chers collègues membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, distingués invités, mesdames et messieurs, ce sont des sentiments de réel reconfort et de légitime fierté que j'éprouve ce matin en prenant la parole à l'occasion de l'ouverture de cette importante conférence diplomatique première du genre depuis l'avènement à la magistrature suprême de son excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Monsieur le président, Oui, monsieur le ministre, vous pouvez poursuivre. Nous écoutons depuis là. Il y a un souci. Je vais mélanger le discours. Mélanger le discours? Non mais, est-ce que c'est possible? Monsieur le président? Non, ce n'est pas le président. C'est moi qui ai parlé. Est-ce que l'ancien camarade peut nous donner un coup de main? Il voudra bien montrer qu'il est un journaliste qui n'égare pas ses enquêtes. Encore moins, il est mélangé. Merci. Comment allez-vous? Merci. Ah, ok. Il est occupé à remercier ses confrères depuis qu'il est sorti de prison. Bon, Solano, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà. En attendant, écoutons ce qu'il a dit le président Alpha Condé à l'ouverture de cette conférence cour de diplomatie. Ce que doit faire un ambassadeur. Écoutez et prenez de la graine. Dans ce débat, chaque ambassadeur doit présenter là où il est ambassadeur, quels sont les potentiels de ce pays, quelles sont les possibilités de coopération, quels sont les hommes d'affaires. Ensuite, très souvent, beaucoup d'hommes d'affaires viennent, on ne les connaît pas. On ne sait pas qui sont sérieux, qui ne sont pas sérieux. Donc leur rôle aussi, c'est de nous informer sur les hommes d'affaires qui viennent, savoir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, tous les Guinéens sont devenus des démarcheurs. Depuis qu'il y a eu l'accord stratégique avec la Chine, tous les jours, il y a des Guinéens qui amènent... Vous savez qu'il y a des gens qui sont entraînés à ne pas rire. Le lieutenant-colonel Lafa Isiaga Kita. Rier un jour, c'est humain, vous verrez que ça fait du bien. On écoute le reste du discours. Si vous faisiez votre travail, je serais moins fatigué. Parce que ces Guinéens, ici, le fonds-là, le président, il ne veut pas nous aider, il ne veut pas aider la Guinée, etc. Mais si vous faites votre travail, je serais moins envahi. Parce qu'aujourd'hui, je suis envahi de propositions venant de tous côtés. Et ce qui a pris souvent, c'est... On a même été escroqué ici, je crois que le ministre, le gouverneur de la banque le sait. Il y a un homme d'affaires qui est venu qui a fait des propositions miribolantes, mais il fallait lui payer 300 000 dollars. Le gouverneur de la banque lui dit « Non, président, non, vraiment, paye, paye, paye. J'ai pris de ma poche, payé 300 000 dollars. Le monsieur a disparu là-dessus, je n'en m'entendais pas. » C'est là que je vous donne raison, lieutenant-colonel. Ça, ça ne doit pas faire marrer. Près de 3 milliards de francs guinéens se sont envahi comme ça. L'avenir de combien de jeunes ? Oui, mais... Oui, même si notre monnaie n'a pas de valeur, 3 milliards, c'est quand même de l'argent. Il servirait à plein de choses. Mais on a préféré sacrifier ça comme ça pour du vent. C'est un spectacle désolant, tout comme cette scène d'ailleurs. Pareil dans les ambassades, on y mélange les documents. Je vous en apporte la preuve. Un de nos compatriotes en a été victime. Regardez et écoutez. C'est juste pour attirer l'attention de M. Alpha Kondé et son gouvernement. Je voudrais qu'ils prennent conscience, qu'ils se mettent à la tâche. Peut-être que depuis que j'ai envoyé mon document à l'ambassade, ils l'ont mis dans un terroir, ils l'ont confiné dedans. Et quand j'appelle, ils me disent que voilà, ils sont en train de travailler sur le dossier. Qui sait ? Vrai ou faux ? Ils ont contacté le ministère. Qui sait ? Personne ne sait ce qu'ils font. Les ambassades sont toujours présentes dans les différents pays. Il ne faut rien. Il ne faut rien de sérieux. Il ne faut rien de concret. Parce que l'une de leurs missions est de fournir assistance aux ressortissants dans le pays de résidence. Alors je crois que tout ça, c'est de la mamaya. Il faut que ça s'arrête. 1er mai, journée internationale du travail au Palais du Peuple. Non. Ce n'était pas une célébration. C'était la débandade. Sur la toile, il était la risée de tout le monde. Le général Abouakar Hussein Bolt Souma a utilisé le terrain pour s'absenter le temps d'une pause perfusion. Quelqu'un a dit qui combat en courant pourra combattre un jour. À nous d'entre aux pause pubs. La deuxième partie, c'est juste après. Abouakar Kit